Générique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va se retrouver donc en Australie Où en fait Des grandes distributions en fait Retirent Grandverf Auto 5 bien sûr De leur rayon alors on va un peu en parler Comme ça vous allez le savoir Que bah quand même dans certains pays On va dire que ce jeu là il est même Très mal aperçu très mal vu Mais là j'ai trouvé des petites choses Dans cet article qui m'ont on va dire Assez déplu Parce que dans un sens bon forcément je pense que cet article là Ils sont complètement contre Contre en fait cette fameuse série Donc GTA V Et sous motif donc de retirer En gros ce jeu là Attention hein donc ça va être Donc ça peut être partout en Australie C'est que dans des grandes en fait de la distribution Telle que Target et Camart Pour les gens qui s'y connaissent Mais il y aura donc des endroits Où ce jeu ne sera plus disponible Alors le motif sera en fait Comme quoi ça encourage la violence Faites aux femmes Quand j'ai vu ça c'est vrai J'ai un peu badé devant mon écran Et qu'il y a eu on va dire des pétitions Qui se sont faites donc en Australie Il y a eu quand même 40 000 signatures Contre ce jeu Donc en gros c'est pour dire Bah voilà nous on veut Que ce jeu ne soit plus vendu dans ce pays là Puisque on va dire qu'il adhère Enfin il incite les gens à devenir violents Et d'ailleurs dans on va dire des petits interviews Des trucs comme ça Même ils appellent ça une épidémie De violence C'est à dire qu'ils disent exactement Je dis ce qui est dit Ils encouragent donc l'épidémie de violence Subie par tant de filles et de femmes En Australie et dans le monde Alors là quand j'ai vu ça Je me suis dit bon C'est quand même assez choquant Alors moi spécialement forcément Je vais enfin Après vous pouvez dire un peu Ce que vous voulez dans la barre des commentaires Mais moi spécialement Je défends un peu le jeu Et quelque part dire ça Et viser spécialement ce genre de choses Je trouve ça un peu Un peu trop strict de leur part C'est même pour moi Je pense que c'est même pas vraiment correct Le motif de vente Pour moi là Il est pas correct de retirer ce genre de jeu Avec cette excuse là Alors certes C'est un jeu quand même libre On peut faire un peu tout ce qu'on veut Donc il peut y avoir des réglementations Moi par exemple Je serais pour la réglementation Parce que Peut-être qu'une personne de 8-9 ans Joue à ce jeu là Ça va peut-être pas forcément Lui donner des bonnes serres Après ça dépend aussi de la consommation Il y en a qui vont peut-être jouer 30-40 minutes Puis ça passe Et les gens peut-être qui jouent 8-9 heures Mais moi honnêtement pour vous dire Je sais que j'ai vu pas mal de choses sur internet Qui disaient comme quoi Voilà ça incite à la violence Il y en a qui vont dire Non ça incite pas à la violence Et tout Même que ça Ça rend un peu le cerveau plus actif C'est à dire qu'il y a des points positifs Avec le jeu vidéo Et aussi des points négatifs C'est voilà Il faut savoir un peu Bien l'utiliser en fait C'est la consommation Il ne faut pas aussi On va dire Jouer au jeu Pendant 5-6 heures par jour Et tout Ce n'est peut-être pas forcément bien pour soi Mais quand j'ai lu ça Et j'ai vu aussi Dans l'article En gros C'est marqué comme quoi Il y a 40 000 signatures Et tout Tu sais en mode énervé Moi j'ai envie de leur dire aussi Bah que déjà Premièrement Ce jeu Enfin On va dire qu'il a eu Quand même Dès le jour de sa sortie De la vente Il y a eu quand même Plusieurs millions d'acheteurs On peut en parler Et le fait de dire Qu'il y a 40 000 signatures Ce n'est pas énorme Alors c'est quand même Un gros chiffre Mais à la fois En Australie Si on peut faire les gens Qui sont pour Ou qui sont contre On va se retrouver On va dire Avec environ 70-80% De personnes qui sont pour Forcément Et avec une petite majorité Enfin minorité Qui seront contre Je ne sais pas Si vous en pensez tout ça Mais moi Quand j'ai lu ça Particulièrement Je me suis dit Bah que J'ai trouvé ça dommage Que certains articles En fait Vont rabaisser ce jeu là C'est comme par exemple Si on prend un exemple Avec une vidéo sur Youtube Une vidéo avec plein de vues Par exemple 20 millions de vues Et vous regardez Au niveau de la barre des j'aime Par exemple Il peut y avoir Avec 20 millions de vues Il peut y avoir peut-être Le million Le million de j'aime On peut dire Qu'il y a par exemple 200 000 j'aime Avec 20 000 j'aime pas Et les gens C'est comme s'ils regardaient Le côté négatif en fait Ils disent Oh il y a 20 000 j'aime pas Et tout Ouais mais il y a quand même 200 000 j'aime Alors que c'est à peu près Pareil pour GTA C'est à dire que La plupart des personnes Vont adhérer et tout Et que là Dans cet article là C'est comme si on disait Que le jeu GTA 5 Et tout Il est super mal vu Et tout Alors que c'est pas Vraiment le cas Je pense que Je pense que Plus particulièrement Après c'est sûr Qu'il peut être mal vu On peut le comprendre Mais je pense que Enfin quand même Il faut quand même Un certain état d'esprit Pour après Devenir violent Et tout Enfin moi spécialement Même je connais pas Des gens qui sont violents Au jeu vidéo Mais voilà Je sais pas ce que vous en pensez Vous Merci de me dire Ce que vous en pensez De ça N'avoir des commentaires Ça risque de m'intéresser honnêtement Vos avis Moi je pense vraiment C'est Voilà On peut jouer Le fait d'interdire De toute façon Dans les rayons Ça va pas faire grand chose Parce que les gens Qu'est-ce qu'ils vont faire Bah ça sera un peu Au black Entre guillemets Les gens ils vont les acheter Et tout Et puis ils vont les vendre Au lieu de vendre de la drogue Et tout Ils vont vendre GTA 5 Mais voilà Moi je pense que c'est plus Enfin Les gens tu sais Ils vont jouer un jeu Et ils vont pas sortir dehors Faire des vrais actes Et le fait de dire Que ces jeux là Peuvent amener A des vrais actes Moi j'y crois pas spécialement Mais Soi disant Il y a des tests Qui ont été faits Et il y en a qui vont défendre Il y en a qui vont dire l'inverse Voilà c'est un peu comme partout Il y a des choses positives Des choses négatives Mais le fait d'interdire comme ça Pour moi Ça je suis pas d'accord Ils peuvent par exemple Dire bah finalement Il y a eu par exemple 40 000 votes Ce qui est pas si énorme que ça Il y a eu 40 000 votes Donc finalement On peut dire que Il y a que les gens Qui sont majeurs Qui peuvent acheter Ou se procurer le jeu Pourtant il est déconseillé Mais ils font un petit truc Comme quoi Il y a que les gens Majeurs Ils peuvent faire un truc comme ça Mais le fait de l'interdire Pour moi C'est on va dire Pas la bonne solution Sachant que Quand on interdit un truc Souvent Bah les gens ils s'en foutent Et ils vont continuer A l'acheter à côté Et tout Bon après Pour les gens qui veulent Se faire un peu d'argent Et tout Vous achetez des Enfin J'étais à 5 Donc ici Et puis vous le revendez Peut être 100 balles En Australie Ça peut être un bon petit business Parce que les gens Ils voudront s'acheter Mais ils sauront pas où l'acheter Voilà Merci à vous tous les gens Merci d'être un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Excusez-moi De mon De mon temps De D'inactivité Je me suis cassé la main En fait Juste pique heureux Je pense dans une prochaine vidéo Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz